Du Sacré-Cœur avec les militaires de l'opération Sentinelle, qui assurent la surveillance de ce quartier hautement touristique. Je suis toujours avec le sergent-chef Laurent, et bien depuis hier, depuis les répétitions, j'ai pu constater certains sourires, certains regards très amicaux de la part de la population. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français vous regardent différemment depuis les événements de janvier ? Oui, depuis janvier, la population a mis un visage plus familier sur les militaires français, donc on va dire qu'on fait maintenant partie du paysage. Donc il y a certains commerçants qui ont des gestes d'affection, donc des boissons, ils nous proposent des cafés, des fois le matin qu'on les croise, ou même des gens, tout simplement, sur certains sites, viennent nous apporter des cafés. Donc justement, puisque nous sommes sur la place du Sacré-Cœur, on va aller voir un des commerçants qui est là tous les jours. Le sergent-chef Laurent nous disait qu'on fait partie du paysage. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, oui, tout à fait. On est ravis de les voir. Vous les côtoyez tous les jours ? Pour vous, c'est rassurant ? Oui, oui, c'est rassurant pour nous, pour les touristes. Ici, c'est un point stratégique. On est très contents de les avoir, bien sûr. Vous avez le sentiment que le lien s'est un peu resserré entre la population et son armée ? Oh, je pense que oui, depuis les événements qu'il y a eu, les gens sont très très contents de les voir. Les touristes, moi particulièrement, les Français, oui, oui, bien sûr. Voilà un lien qui s'est resserré. Il est toujours bon de le rappeler en ce 14 juillet. Et on va maintenant retrouver Gérard Grisbeck au fort de Madama, au Niger. Sous-titrage ST' 501